Vous en avez marre de ces plans compliqués qui vous écorchent les doigts, qui vous baladent à toute vitesse le long du manche, qui vous font parcourir vos cases ou vos cordes de gauche à droite, de haut en bas, ou pire, vous n'avez qu'une corde à votre guitare. Il y en a ceux-ci dit qui s'en sortent très bien avec une seule corde à leur guitare. Pas de problème, aujourd'hui on va jouer la carte de la simplicité, se concentrer uniquement sur notre corde de mi-grave pour voir qu'une fois de plus, simplicité rime toujours avec efficacité. Au programme du gros son, puisqu'on ira flirter du côté du métal alternatif des années 90 en piquant des plans à Tool et aux Deftones, et on verra dans le même temps qu'ils n'ont rien inventé, puisque Doan Eddy et les Blues Brothers étaient déjà passés par là. Bienvenue dans les petits plans, après une petite excursion au pays du rock, aux colorations pop de Nickelback, on va aujourd'hui s'offrir un petit mix et brassé large, très large, puisqu'on va se balader des années 90 à la fin des années 50, avec cette particularité, c'est qu'on ne va aujourd'hui s'intéresser qu'à notre corde de mi-grave, et se pencher sur des riffs qui ne se jouent que sur cette seule corde. Et vous verrez qu'on peut sonner très gros, sans aller chercher de position trop alambiquée, c'est ce que nous démontrerons ces plans, qu'on aura été volés chez les Deftones, chez Tool ou même chez le précurseur, Henri Manchini. Alors est-ce pour autant une émission réservée aux six cordistes, qui viennent tout juste d'acquérir leur premier instrument ? Bien évidemment que non, il y a tout un tas de subtilités à maîtriser pour parvenir à faire sonner ces riffs à la manière des compos originales, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sachez-le, les problèmes que vous pourrez rencontrer sur ces trois plans ne viendront pas d'une limitation anatomique, on n'aura aucun écartement de doigt complètement fou, on ne jouera pas non plus à la vitesse d'un Inguis ou LSD, et non c'est promis, j'ai sélectionné pour vous des plans vraiment chouettes, des riffs que j'adore jouer, qui sonnent bien, et qui s'apprennent très facilement à tempo réduit avant de passer la seconde. On va jongler systématiquement entre corde à vide et corde frétée pour créer une sorte de tension, et vous allez voir, ça sonne. Et on attaque avec le premier de ces plans, et c'est un riff tiré du deuxième album de Tool, Enima, sorti en 96, et du morceau 46 and 2, une petite pièce de 6 minutes, ce qui n'étonnera pas les fans du groupe, et ils sont nombreux. Tool, c'est une formation ambitieuse, menée par son leader charismatique Maynard James Keenan, également membre fondateur des supergroupes A Perfect Circle ou Pussyford. Tool, c'est du métal parfois à la limite de l'expérimental, aux thématiques pour le moins mystiques, voire obscures. Ce titre, c'est apparemment Instant Wikipédia, l'exploitation musicale d'une idée de Carl Jung, selon laquelle l'homme pourrait au cours de son évolution se voir doter de deux chromosomes supplémentaires, en sus des 46 que l'on connaît, d'où 46 and 2, et que ça le laisserait dans un état de discordance. Enfin bref, comprenne qui peut, au niveau qui nous intéresse, ça nous donne un morceau à rallonge, et ce riff complètement dingue qui intervient dans les deux minutes après le début de la chanson, au moment où ça part, et ça donne ça. Quelques précisions, en premier lieu, les groupes de métal des années 90 aimaient bien jouer avec leurs accordages, donc bien entendu, c'est désaccordé sur ce titre, je crois que c'est un drop-d, tout ce qu'il y a de plus classique, ce genre d'accordage, on en a parlé sur la vidéo consacrée à Nickelback, donc ne soyez pas étonné si ça sonne pas tout à fait de la même façon que sur le disque. Ensuite, au niveau du rythme, je vous l'ai dit, Tool, c'est un peu particulier, donc si vous essayez de vous caler sur ce titre, ça demande un peu de boulot, du 4x4, tout ce qu'il y a de plus classique s'enchaîne avec du 7-8, dans une sorte d'anarchie totalement maîtrisée. Enfin bref, moi je vous donne ce petit plan à rajouter à votre panoplie, et je le joue, pour une question de simplicité, en accordage standard. Libre à vous ensuite de jouer avec les mécaniques de votre instrument. Si vous avez envie de désaccorder d'un ton votre corde grave, ne vous privez pas. Dernière chose, je joue ça avec un son crunch, afin que vous puissiez mieux entendre ce qui se passe, libre à vous aussi de pousser la disto. Et donc ce riff décortiqué, tout d'abord au ralenti. Au programme, trois hammer et un pull-off. Je vous avais dit qu'on allait jongler entre corde à vide et position fretée, c'est exactement ce qui se passe ici. On a déjà pas mal discuté hammer et pull-off dans la boîte à riff consacrée à Lenny Kravitz. C'est un peu la même chose ici, on va commencer par attaquer notre corde de mi grave à vide, puisque c'est un peu sur elle qu'on va se caler pour cimenter ce riff, puis on va frêter la douzième case. Donc on joue en fait deux fois de suite la même note, un mi, puis la même note à l'octave. Alors attention, on va bien prendre garde à laisser notre mi résonner un tout petit peu avant d'attaquer la deuxième partie de notre riff. A partir de là, on est lancé sur une rythmique, et on va enchaîner comme suit. Cordes à vide, hammer-on de la dixième à la douzième case. Cordes à vide, Pull-off de la treizième à la douzième case. Là c'est un peu plus délicat, les hammer-on c'est un peu plus évident, les doigts vont venir se poser les uns après les autres. Pour un pull-off comme celui-ci, il va falloir venir poser quasiment les deux doigts en même temps, sur la corde, pour pouvoir obtenir l'effet désiré. Vous pouvez vous entraîner juste sur ce micro-passage, histoire de sonner propre. Puis c'est à nouveau corde à vide, hammer-on de la dixième à la douzième case, comme précédemment. Puis, et c'est très important, on ne joue pas l'accord à vide, mais on laisse un silence, avant de conclure notre riff par un hammer-on de la huitième à la dixième case. Je vous montre ça extrêmement ralenti, profitez-en pour visualiser les positions des doigts sur le manche. Le plus important dans ce riff, c'est ce rythme très particulier, on l'a dit, difficile à décrire, et qui nécessite une écoute attentive. Alors, comme d'hab', je vous conseillerais de vous faire les dents sur cette partie au ralenti, à un tempo assez placide avant de l'augmenter progressivement. Mais dès qu'on a pigé le truc, ça passe crème, comme disent les Jones. Et une fois que vous avez compris la rythmique assez singulière de ce plan, vous pouvez y aller, poussez la disto, faites cracher l'ampli. Les petits plans n'auront jamais aussi bien porté leur nom, ce genre de plan va vraiment vous faire progresser, ça c'est garanti, au niveau du toucher en particulier. Ça vaut vraiment le coup d'y consacrer un peu de temps, voire même de s'en servir quelques semaines, comme routine d'échauffement par exemple. Et surtout, on retrouve ce genre d'artifice dans des tonnes de morceaux, dissimulés dans des parties solos, ou mises bien en avant dans des riffs de tueurs, comme celui des Deftones, pour le morceau My Own Summer, qu'on va décortiquer tout de suite. Les Deftones, pas besoin de les présenter, je sais que l'audience YouTube est assez jeune, mais bon, vous n'êtes pas tous non plus des Lapins de 6 semaines. Le groupe emmené par Cino Moreno vient de sortir son 9ème album, Holmes, une nouvelle tuerie absolue. Je me souviens d'une interview que le frontman avait donnée au magazine anglais Kerang, au début des années 2000, où il expliquait qu'il en avait marre, qu'on classe le groupe dans le grand sac fourre-tout du néo-métal qui cartonnait à l'époque. Le temps lui a donné raison, parce qu'ils sont où, aujourd'hui, les apôtres du néo-métal, qui remplissaient les grilles de programmation de MTV, dans les années 90, s'il n'en reste pas beaucoup. Et les Deftones s'étaient d'ailleurs très vite éloignés de ce carcan réducteur en modernisant leur son dès le 3ème album, White Pony, sorti en l'an 2000. Et si vous écoutez Holmes, aujourd'hui, vous verrez à quel point les Deftones ont grandi depuis leur premier album. Il y a des influences métal, bien entendu, c'est quand même chez eux le nerf de la guerre, mais il y a aussi des parties presque électro, très éthérées, il y a ce second morceau, Cérémonie, qu'on dira interprété par les Smashing, époque mélancolie, enfin bref, les Deftones, c'est toujours aussi efficace. Le riff qui nous intéresse aujourd'hui est issu d'un de leurs plus grands titres, My Own Summer, premier extrait issu de leur deuxième album, Around the Fur, sorti en 1997. Et vous allez voir qu'ils partagent plus d'un point commun, avec le riff de Tool, on jongle à nouveau entre cordes à vide, cordes frétées, on va opérer une petite descente le long du manche, en ça il est peut-être un peu plus technique, mais il est également plus posé dans le rythme, donc vous risquez au final de vous y retrouver. Alors, vous n'allez pas avoir de mal à me croire si je vous dis que les guitares sur ce morceau sont toutes désaccordées, bien entendu, on parle là de descendre toutes les cordes d'un demi-ton et la corde de migrave, celle qui nous intéresse, d'un ton supplémentaire. Donc, si vous voulez vous placer sur le disque, il faudra désaccorder votre corde de migrave d'un ton ennemi. On n'en est pas là, vous le savez, ici, sur cette antenne, c'est en accordage standard, une fois de plus, mais ça ne va pas vous empêcher de comprendre le truc. Après, si vous vous sentez de jouer des mécaniques... Alors, la structure de ce riff n'est pas très compliquée, surtout quand on vient de se manger le riff de Tool. Là, il n'y a pas d'effet de jeu, pas de pull-off, pas de hammer-on, on joue cool et on attaque notre petite descente par notre corde de migrave qui va, comme précédemment, rythmer nos attaques. Et donc, corde à vide, puis onzième et douzième case. Puis corde à vide. Et onzième et huitième case. On utilise pleinement l'écartement de nos doigts, on en profite pour se servir du petit quinquain. Donc, on est déjà en train de se déplacer le long du manche. Là, déjà, ça donne... Puis corde à vide et huitième case à nouveau. Qu'on va laisser résonner un tout petit peu. On va profiter de ce petit segment pour changer de doigt. On va remplacer notre index par notre auriculaire avant de repartir pour la dernière partie de notre riff. corde à vide, puis huitième et septième case. Puis corde à vide et huitième et cinquième case. Et on va rejouer notre cinquième case pour boucler notre riff. Et repartir pour un tour. Et c'est quand on a fini qu'il faut relancer nos doigts vers la douzième case. Annulaire sur la onzième, auriculaire sur la douzième. Et on recommence. Je vous montre ça au ralenti. Profitez-en pour être attentif, encore une fois, au passage de relais entre les doigts. Profitez-en pour être attentif, encore une fois, au passage de relais entre les doigts. Je vais répéter ce que je vous ai dit pour Tool. Je vous conseille de partir à l'assaut de ce riff le plus lentement possible. Histoire de vous familiariser avec sa rythmique. Puis on augmente le tempo progressivement. Et on pousse la disto. Si vous galérez au début pour placer tout ça, réjouissez-vous. Sérieusement, ça veut dire que c'est encore pas évident pour vous. Vous allez vite progresser. C'est un excellent exercice, là encore. Et là, vous vous dites sans doute, Ah, ils sont forts, c'est métalleux. Ils ont inventé une nouvelle façon de jouer. Ils ont révolutionné la pratique de l'instrument. Et bien, en fait, si on retourne sur un accordage classique qu'on applique tout ce qu'on vient de voir en bas du manche, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Alors, on monte dans notre machine à remonter le temps. On retourne à la fin des années 50, en 59 très exactement, pour étudier ce riff, le thème de la série télé Peter Gunn, composé par Henri Mancini, un très, très grand compositeur de musique de film. On lui doit donc Peter Gunn, mais aussi Diamant sur canapé, d'autres films de Black Edwards, La Panthère Rose, le thème mythique de La Panthère Rose, des films de Stanley Donen comme Arabesque ou Charade, enfin bref, un très grand. Ce morceau, Peter Gunn, il a bien vécu. Il a une longue et belle histoire, popularisé par la série télé, mais aussi par l'interprétation qu'en a fait Dwan Eddy. Dwan Eddy, on a parlé de lui dans une boîte à rives consacrée à Rebel Rother sur la B.O. de Forrest Gump. On a eu droit aussi à une interprétation du morceau par les Blues Brothers, et c'est du côté de cette version en particulier qu'on regarde aujourd'hui. Ben oui, parce que qui dit plusieurs interprétations, dit plusieurs versions, avec des micro-différences à chaque fois, mais je vous conseille, si vous voulez vous caler sur le morceau, de jouer la version des Blues Brothers. Et ce riff donc, après tout ce qu'on vient de voir, rien de très sorcier, mais il fait appel à un petit hammer qui lui donne tout son charme. On va donc commencer, je vous le donne en mille, par la corde de Mi grave à vide. Deux fois. Puis la deuxième case. Puis la corde à vide à nouveau. Et notre hammer de la troisième à la quatrième case. Et celui-là, il faut bien le faire sonner. Puisque c'est lui qui épice cette phrase très simple. Ensuite, ces cordes à vide, bien entendu. Et on finit par les cinquièmes et quatrièmes cases avant de boucler. Alors, encore une fois, c'est un doigt par case. On fait travailler tous nos doigts. Et donc, comme toujours, on commence très lentement, histoire de mémoriser la rythmique de cette phrase. Et puis, on monte le tempo. Voilà, ça nous fait trois riffs à rajouter à notre collection. Deux phrases très métal, qui sonnent bien gros. Une fois qu'on les maîtrise un peu et qu'on pousse le volume. Et un petit classique qui ne se démodera jamais à l'efficacité garantie. Je me permets de vous le répéter. Si c'est trop facile, ça n'est pas d'une grande utilité pour vous. Sauf pour vous faire plaisir. Et c'est le plus important, finalement. Mais si vous bloquez un peu, si ça vous donne un peu de fil à retordre, tant mieux. Accrochez-vous. Profitez-en pour progresser. Avec ces riffs, vous allez travailler votre toucher, la précision, vos effets de jeu, l'indépendance de vos doigts. Ça a l'air tout simple comme ça. Mais c'est sur ce genre de riffs super fun que j'ai personnellement le plus appris. Si vous avez tenu jusqu'au bout de cette émission et qu'elle vous a plu, vous devriez jeter un petit oeil à la boîte à riffs consacrée à Doha Nedi. Elle est courte mais sympa. Et je vous conseille aussi au passage de jeter une oreille attentive aux derniers albums tout récents des Deftones, Homes, et de Tool Fear Inoculum. Si vous voulez vous convaincre que les grands groupes des années 90 ont encore quelque chose à raconter, c'est par là que ça se passe. Et c'est donc tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Comme toujours, éclatez-vous, faites la chouille. Maintenant c'est autorisé. Jouez de la guitare. D'ailleurs, à propos de guitare, ça ne vous aura pas échappé. Je souhaite la bienvenue dans la famille à cette petite Ibanaise. RG 470 qui n'a pas encore de nom. Récupérez sur le bon coin pour pas trop cher. C'est exactement ce que je cherchais. Une guitare à prix sympa qui soit assez proche de la mienne pour que j'ai envie de la customiser. Et c'est promis, vous assisterez à toutes les étapes de sa transformation en avion de chasse et à toutes les conneries que je pourrais faire dessus. Au programme, nettoyage complet de l'instrument, du manche, changement des micros, révision générale avant de la brancher et de voir si elle crache le feu, petite précision utile. Je n'y connais absolument rien en bidouillage de guitare. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment le savent. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre. Alors, on va se lancer. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501